Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts, eux aussi confinés. Et nous sommes aujourd'hui avec une sociologue du travail et des professions. Elle est chargée de recherche au CNRS et elle travaille au Centre de sociologie des organisations. Léonie Hainaut, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que les travailleurs indépendants ont vécu cette période de confinement ? Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de travailleurs indépendants ? C'est une population de professionnels qui ont avant tout en commun des dirigeants d'une entreprise, soit une entreprise individuelle, soit en sens salarié. Les dénominations qu'ils utilisent eux-mêmes pour parler de leur situation d'emploi, ça va être de dire je suis indépendant, je travaille en freelance, je suis freelanceur, je travaille à mon compte. Ça va être un guide conférencier, un graphiste, un journaliste, une traductrice, une interprète, mais aussi un chargé d'études, des formateurs qui vont intervenir dans les entreprises, des animateurs qui vont faire des ateliers pour enfants, un web designer. Bon, c'est des milliers de professionnels avec des niveaux d'études, des diplômes plutôt élevés. Et souvent, c'est vrai que l'indépendance est un choix, mais l'indépendance est aussi parfois subie. Parfois, dans certains secteurs d'activité, la structure d'emploi est telle qu'il n'y a pas d'autre choix que de s'installer à son compte pour exercer à la sortie de la formation. Alors, comment s'est passé le confinement pour toutes ces professions ? Il va y avoir d'un côté ceux qui ont pu continuer à travailler sans changement quasiment, parce qu'ils déjà travaillaient à distance. Donc, je pense aux traducteurs, aux personnes qui font du travail d'éditing, d'édition. Pour eux, le télétravail, finalement, c'est la norme. Et donc, un peu de transformation sur le contenu du travail. Deuxième cas de figure, ceux qui ont pu faire évoluer leurs pratiques et donc intégrer les contraintes du télétravail, voire développer des nouvelles activités, des nouveaux services. Je pense aux cours de yoga en ligne, au coaching online. Tout ça, ça a été finalement des opportunités d'évolution sous contrainte, bien sûr. Mais en tout cas, ils ont pu continuer à travailler en adaptant finalement leurs pratiques à ces nouvelles conditions, en conservant leur clientèle, voire en développant parfois d'autres formes d'activité. Et enfin, et donc c'est peut-être les plus nombreux, mais encore une fois, on manque encore de chiffres. C'est ceux qui ont vécu, qui ont subi vraiment la crise de plein fouet parce que le confinement a résulté en une suspension pure et simple des contrats et des commandes. Et donc là, je peux prendre l'exemple que je trouve assez parlant d'une photographe qui est spécialisée dans les mariages. Eh bien, elle, tout son carnet de commandes a été annulé et seront certainement annulés encore pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc là, difficile de faire quoi que ce soit, sinon d'attendre que l'activité revienne. Alors pour eux, c'est l'anxiété quand même qui continue d'être très présente avec peut-être une réaction qui a été dans l'immédiat. Eh bien, ils se sont affrontés à des problématiques nouvelles dans la gestion des clients, annulés ou reportés, remboursés. Et c'est vrai que ce sont souvent des métiers dans lesquels les contrats sont parfois plus ou moins formalisés parce que c'est un service très personnalisé, vont reposer sur de l'informel, qui se sont du coup trouvés dans des dilemmes, dans des questionnements. Et donc là, on fait beaucoup appel au réseau des pairs aussi pour trouver des solutions, en fait, pour gérer au mieux sans perdre la clientèle. Alors vous parlez du réseau des pairs, justement, leurs difficultés, est-ce qu'elles impliquent plus de coopération entre eux ou plus de compétition au contraire ? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que les professionnels indépendants, le plus souvent, ils sont loin de travailler isolément. Et c'est vrai que leur activité, vraiment beaucoup de travaux le montrent, reposent sur un tissu de relation, ce qu'ils appellent leur réseau, qu'ils passent beaucoup de temps à construire, à entretenir dès le moment de la formation et ensuite via les associations professionnelles, les rencontres informelles et sur les lieux de travail. Et donc, si je reprends mon exemple des restaurateurs, ça va être sur les chantiers d'une église, dans un musée, dans un chantier de fouilles archéologiques. Donc, on parle souvent pour caractériser ces secteurs professionnels une grande interdépendance, interdépendance qui nous aide à penser cette double relation de compétition et de coopération. et c'est souvent que quand ils vont parler de leur père, ces professionnels vont à la fois dire ce sont des amis concurrents ou des collègues concurrents parce que justement, aussi bien ils vont s'entraider, travailler ensemble, se redonner du boulot, s'épauler en cas de coup dur, etc. et dans le même temps, être en compétition pour l'accès aux ressources, aux clients, aux contrats, dans le cadre d'appels d'offres ou autres. L'impact de la crise sur ce type de relation comme ça, ambivalente finalement, on a déjà des éléments pour dire que l'entraide qui existe en régime de routine s'est activée. Mais ce qui est très différent, c'est que les filets de sécurité qui peuvent faire fonctionner le groupe en temps normal, là, on a un truc un peu exceptionnel qui est que plus personne n'a de commande. Et donc, c'est tout le système finalement qui est mis en danger. Il n'y a plus rien à partager, là, soudainement. Et donc, bien sûr, ceux qui ont plus de trésorerie, ceux qui ont un conjoint salarié avec une activité stable, etc. Ceux qui ont l'aide de leur famille, donc aussi, tous ces mécanismes finalement vont pouvoir jouer là. Et le problème, c'est bien sûr la durée, la durée de tout ça. Comment tenir longtemps ? Ça va être la durée. Et puis, il y a le soutien des pouvoirs publics qui se sont beaucoup mobilisés pour sauver l'économie et les entreprises. Est-ce que vous diriez que les pouvoirs publics se sont suffisamment mobilisés pour soutenir aussi les indépendants ? Écoutez, moi, je trouve qu'ils sont clairement soucieux des indépendants. Il y a des initiatives locales, d'autres nationales. La question qu'il s'est posée à eux, c'est comment faire que ces entreprises ne fassent pas faillite en quelques semaines. Sachant qu'ils savent bien que, dans certains cas, et notamment pour les jeunes professionnels, par exemple, qui étaient en train de se lancer, ça peut être toute une génération sacrifiée. Et ça, on le saura malheureusement dans un an, quand on fera les comptes des entreprises ouvertes, fermées. Ils ont faillite, etc. Les obstacles auxquels les pouvoirs publics ont dû faire face pour essayer d'organiser une réponse au plus vite, c'est d'une part que tous les professionnels ne sont pas connus des pouvoirs publics, au sens où ils sont plus ou moins organisés en association et ils ont plus ou moins déjà construit des liens forts avec les tutelles. Et donc, certains groupes vont avoir des têtes de réseau très identifiées. Par exemple, dans le cas des intermittents, ils sont déjà très organisés, très encadrés par les pouvoirs publics. Donc là, déjà, ils n'ont pas cet obstacle de dire « bon, à qui est-on à faire ? » « Comment organiser tout simplement la réponse ? » Et un problème qui se pose à eux et qui me paraît vraiment très important, c'est le problème des données, le problème du comptage de ces professionnels, de leur simple repérage, d'identification, qui là se pose dès qu'on veut mettre en place des mesures d'urgence. – Léonie Hainaut, vous avez abordé la question des intermittents. Est-ce qu'il faut les regarder différemment du reste des indépendants ? – C'est vrai qu'ils sont différents parce qu'ils ont un régime spécifique. Du point de vue de la réponse apportée par les pouvoirs publics, c'est celle du report d'une année pour obtenir son calcul du nombre d'heures travaillées et donc pouvoir accéder à ce régime spécifique. Finalement, ils ont déjà mis en place cette idée même qu'il faut être soutenu dans le long terme et des modalités de soutien que d'autres professionnels n'en ont pas du tout. – Merci beaucoup Léonie Hainaut pour votre expertise. – Merci à vous. – C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. – Sous-titrage ST' 501